Yo tout le monde c'est Cédric, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2022 et aujourd'hui on va parler du 12e épisode de cette saison 4 Restez bien jusqu'à la fin puisque une information, une officialisation plutôt va être donnée à la fin de ce live donc restez bien à la fin de ce live puisque vous le savez désormais je donne les informations à la fin du live Aujourd'hui on va parler, donc je l'ai dit, on est à la maison du Grand Prix de France et oui ça y est, la chose à retenir au Grand Prix de France c'est qu'on a renouvelé le contrat de Max Verstappen jusqu'à la fin de la saison et que petit à petit, mine de rien, mine de crayon on arrive, voilà encore, on arrive à la fin quasiment on va avoir la meilleure voiture du plateau il nous manque 3 pièces ici pour le moteur il nous manque 2 pièces ici pour la longévité l'aéro et le châssis c'est terminé vous le voyez en haut à droite on a plus de 15 000 points de ressources qu'on va garder parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer d'ici la fin de la saison et on part tout de suite en qualification la 12ème qualification de cette saison il faut que je tente à la moins Et nous voilà dans le garage avec la Cédric F1 Team, 12ème qualification de cette saison. Et nous voilà dans le garage avec la Cédric F1 Team, 12ème qualification de la saison. Bon, alors on va aller du côté des réglages, de toute façon, c'est les réglages personnels, de la pluie dans 10-15 minutes, mais bon, on s'en tape un peu. Les essais libres, du coup, se sont plutôt bien passés. Et maintenant, on part en qualification, 12ème qualification. Est-ce qu'on va être capable de partir devant Verstappen ? Attention, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier Grand Prix, on a repris des gros points sur Verstappen. On a repris la tête du championnat pour ceux qui n'ont pas vu ce qui s'est passé. Je vous laisse aller voir sur ma chaîne YouTube. Le Grand Prix d'Autriche est sorti il y a quelques jours. Désormais, on est au Grand Prix de France. Et voilà, aujourd'hui, mercredi, vendredi, on sera en Hongrie, au Grand Prix de Hongrie. Et la semaine prochaine, on commencera le dernier tiers de cette saison. Attention à la malédiction du Grand Prix de France, parce que c'est très bien, pour ma part en tout cas, je sais que le Grand Prix de France, voilà, ça m'a quasiment jamais... Enfin, c'est rare, c'est rare que ça m'ait réussi ces dernières années, ces dernières saisons, la malédiction du Grand Prix de France. Est-ce qu'on va réussir à faire les 13 tours ? Est-ce qu'on va abandonner sa record dans le deuxième secteur ? Meilleur temps pour Armstrong, mais à mon avis, voilà. À mon avis, debout, ça va être battu par Alexander Albon. Non, mais les Alpines et les McLarens, cette saison, c'est vraiment n'importe quoi. Là, on devrait normalement pas être gênés par la monoplace qui est devant nous. Bon, là, par contre, on est légèrement sortis. Ça devrait être un temps au tour annulé. Mais on a encore... On a encore... Normalement, on devrait pas être gênés par Sergio Perez, il me semble, devant nous. On devrait pas, on devrait pas. Attention, hein. On devrait pas, on devrait pas. Sergio Perez devra se pousser à un moment donné. Meilleur temps de Fernando Alonso. Et on va se manger. L'aspiration de Sergio Perez. On va le passer par l'extérieur. Par l'extérieur, Sergio Perez est sur la ligne. Ça va être le meilleur temps. Bien joué devant Fernando Alonso. Alors, on peut encore faire mieux. On s'est fait un peu gênés par Sergio Perez dans le dernier secteur. Il faut qu'on arrive à améliorer ce dernier secteur. Deuxième temps pour Carlos Sainz. Record du premier secteur. On a tout perdu. Record du premier secteur. On perd, on perd, on perd, on perd. Mais on a que 15 et 1 000 de retard. Mais on ne va pas y échapper. Fais attention. Ok, tu peux rentrer dans ce cours. On perd, on perd, on perd. Ok, tu peux rentrer. On perd, on perd. On perd, on perd. C'est parti. Du coup, pour tous ceux qui n'ont pas 10 000 abonnés, on va faire quelque chose... On aura très bientôt de la pluie. Je te tiens au courant de l'évolution de la situation. Je te tiens au courant de l'évolution. J'ai l'impression de revivre un peu ce qui est... Une seconde, deux. D'accord. 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 Nous sommes de retour au Castelet pour une nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1. Renault a remporté le premier grand prix de France de l'histoire lors de la course inaugurale de 1906. Mais il aura ensuite fallu attendre 73 ans avant de pouvoir de nouveau saisir cette opportunité. Ne doutons pas un seul instant qu'Alpine va tout donner aujourd'hui pour le plus grand bonheur des fans français. Pour boucler un tour parfait sur le circuit Paul Ricard, les pilotes devront maîtriser 15 virages, 6 à gauche et 9 à droite sur une distance de 5,8 km. La ligne droite du Mistral, entrecoupée d'une grosse zone de freinage à la chicane nord, favorisera sûrement les dépassements. Les pilotes devront également garder un oeil sur les célèbres bandes de couleurs rouge et bleu, hautement abrasives et destinées à ralentir les voitures en cas de sortie de piste. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Philippe part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons... Les feux vont bientôt s'éteindre. Il y a un oeil à la piste où les préparatifs battent leur plein. Jacques Villeneuve sera à mes côtés aujourd'hui pour commenter. C'est fantastique de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis curieux. Selon vous, comment les pilotes gèrent-ils le stress avant la course sur la ligne de départ ? Eh bien, je crois qu'ils commencent à sentir l'adrénaline monter en imaginant le départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça leur permet de rester concentrés sur l'instant présent et sur ce qui les entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. C'est un peu comme ça. Les voitures débutent le tour de formation sur une piste ensoleillée. Il sera intéressant de voir si les conditions météo auront un impact sur la durée de vie des pneumatiques aujourd'hui. Nous sommes quasiment prêts pour le départ alors que les monoplates s'alignent sur la grille. Pilote et écurie n'ont plus que quelques instants pour s'assurer que tout est en ordre avant l'extinction des feux. Pilote et écurie n'ont plus que quelques instants pour s'assurer que tout est en ordre avant l'extinction des feux. Pilote et écurie n'ont plus que quelques instants pour s'assurer que tout est en ordre avant l'extinction des feux. Pilote et écurie n'ont plus que quelques instants pour s'assurer que tout est en ordre avant l'extinction des feux. Pilote et écurie n'ont plus que quelques instants pour s'assurer que tout est en ordre avant l'extinction des feux. Pilote et écurie n'ont plus que quelques instants pour s'assurer que tout est en ordre avant l'extinction des feux. Pilote et écurie n'ont plus que quelques instants pour s'assurer que tout est en ordre avant l'extinction des feux. Pilote et écurie n'ont plus que quelques instants pour s'assurer que tout est en ordre avant l'extinction des feux. Pilote et écurie n'ont plus que quelques instants pour s'assurer que tout est en ordre avant l'extinction des feux. On est collé à la voie de vitesse de Leclerc. Pas de DRS pour l'instant. Est-ce qu'on peut y aller à la spie ? Voilà l'intérieur sur Charles Leclerc encore une fois qui protège l'extérieur. On va retarder notre freinage au maximum et voilà on est passé sur Charles Leclerc désormais. C'est notre coéquipier devant nous. Je vous assure je ne le fais pas exprès. Je vous assure que je ne le fais pas exprès. Mais là il est reboosté à bloc vers Stappen. Il a un nouveau contrat en poche. Donc il est reboosté à bloc. Je vous assure que pourtant on a exactement la même voiture, exactement le même moteur. Et pourtant je vous assure que je n'y arrive pas. En ligne droite il est euh... Avec l'aide du DRS peut-être dans le prochain tour. On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote devant dans la zone de DRS uniquement. Peut-être avec l'aide du DRS mais alors euh... Oh, 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 oh. P selv... Oh dieu, oh, dieu, oh dieu, oh dieu, oh dieu, oh dieu, oh dieu, o. Vers Stappen, vous, noi, vers Stappen, à l'extérieur. Ouais, Verstappen, il faut qu'il fasse attention, là, Verstappen Oh, on va passer sur Max Verstappen Oh, Verstappen, oh, Verstappen, oh, Verstappen Il est malin, il est malin parce qu'il sait qu'il va avoir une deuxième zone de DRS, Verstappen Ouais, mais pourquoi ça accélérait plus ? Ça accélérait plus, oh, là, par contre, il faut lever le pied Oh, Verstappen, ouais, là, Verstappen, c'est osé de tenter, là Bon, Verstappen, il va avoir le DRS sur la ligne droite Je vais me faire aspirer tel un aspirateur le jour du minage Oh, là, là, Verstappen, à mon avis, attention à l'erreur ! Oh, attention à l'erreur ! Attention à l'erreur ! Ouais, on est un peu borderline, là, attention 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 Je vous assure, je ne me fais pas exprès Oh, là, 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 là Ouh, là, là, là L'erreur ! L'erreur ! L'erreur ! Alors là, ouh, j'ai complètement loupé le point de code, là J'ai complètement loupé mon point de corde, terrible, 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 ça va heureusement que je ne suis pas parti en tête avec eux, heureusement qu'il n'y a que Verstappen qui est passé, heureusement que les deux derrière étaient en train de se battre Albon et Norris parce que s'ils étaient juste derrière, croyez-moi que je repartais derrière. La bataille au titre continue et cette fois-ci c'est nous qui allons avoir le DRS sur Verstappen. Attention à pas, attention à pas vous là, je vais trop en faire, c'est mon coéquipier quand même, même si je veux le battre cette saison, mais ça reste mon coéquipier et pas des moindres, à nous deux, on a 4 titres de champion du monde dans la même écurie. Deuxième zone de DRS, je veux le battre, je veux aller le chercher, c'est pas trop loin, c'est pas trop loin Jacques, c'est pas trop loin, c'est pas trop loin Jacques. La même, la même que face à Hamilton, la même que face à Hamilton, mais il va retarder son freinage, et nous aussi on a retardé, c'était pas trop loin, c'était pas trop loin et on est passé cette fois-ci, si on va Verstappen au même endroit. Oh, c'est terrible, c'est pas trop loin, l'aspiration plus le DRS, alors là, alors là, croyez-moi que là, oh, 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 je sais pas ce qu'il se passe avec la voiture à cet endroit-là, j'ai encore failli perdre de contre-arrière. Normalement, Verstappen devrait rentrer ce tour ou le tour d'après, normalement. J'ai fait un petit hommage à Jacques Villeneuve et Julien Fébreau. C'est incroyable, là, il va vraiment, vraiment pas falloir se louper. Il va vraiment, vraiment pas falloir se louper. C'est pas le moment de perdre des points, on a que 9 points d'avance. Oh, là, la Verstappen, oh, là, la Verstappen. Oh, là, la Verstappen. Oh, là, la Verstappen. Je vous assure que les changements de direction, je ne le fais pas exprès. Allez-y, battez-vous. battez-vous, Leclerc et Norris, ça m'arrange. box, 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 box. Bon, alors là, il va certainement pas me lâcher. Est-ce qu'il fait quoi, là, Verstappen ? Verstappen devait rentrer au stand. Verstappen devait rentrer au stand et comme il m'a vu rentrer, il a changé sa directionnelle. Ok, ça boxe ce stand devant moi, il y a Ferrari, il y a McLaren. Ah, ça boxe ce stand devant moi, on va certainement... Tonnel, il ne faut pas se couper. On va être gêné, malheureusement. Heureusement, heureusement que j'ai réussi à faire mon arrêt parce que là... il y a une réalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Bon, alors là, là, à mon avis... Bon, alors là, à mon avis, ça va être... Ça va être tandax jusqu'à la fin de la saison. Ça va être tandax jusqu'à la fin du Grand Prix, oui. Non, je ne crois pas que Sainz et Ocon soient rentrés. Verstappen, c'est sûr, il n'est pas rentré, mais il va rentrer ce tour. Là, il faut sortir un tour magistral chez Verstappen, chez moi. Encore une fois, hein. Encore une fois. Et là, c'est terrible. Si on ne ressort pas devant Ocon ou Carlos Sainz, ça va être terrible. Ça va être terrible. Et en plus, on sait, la malédiction du Grand Prix France, regarde bien. Le coéquipier est au stand. Ok. Les deux devant moi, ils sont en gomme rouge, donc ils ne vont pas tarder à rentrer non plus. Je suis loin, mais je suis loin, mais oui. Mais Verstappen va ressortir devant. Verstappen va ressortir devant, je suis loin. Je suis loin de Max Verstappen. Oh, le temps perdu. Je suis sorti au nez et à la barbe du Verstappen. Oh, ça ne va pas lui plaire. 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 Ça ne va pas me plaire non plus. Oh 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 Verstappen Oh Verstappen qui est repassé Alors là mon gars Oh Verstappen qui va plus faire de cadeau Ça ne lui a pas plu Oh quel épisode Quel épisode Quel épisode encore aujourd'hui Je vous assure que je ne peux pas exprès de ralentir J'ai des problèmes Oh la malédiction du Grand Prix de France La malédiction du Grand Prix de France Oh The Verstappen Oh la Verstappen Comment voulez-vous que je passe mon coup équipé Je ne peux pas Il faut attendre la ligne droite Mais Verstappen c'est quelqu'un qui défend Il est très agressif quand il défend Donc Ok Neuvième tour Neuvième tour On est revenu un petit peu C'est terrible C'est terrible C'est terrible mais non Je ne passerai jamais là Bah ouais Il va défendre Il va défendre C'est pas trop loin C'est pas trop loin Jacques Il suit que là sa voix de vitesse pour toi DRS activé Toujours pas Non mais Oh non mais par contre Il ne faut pas abuser On a la même voiture Il ne faudrait peut-être pas abuser Au drapeau jaune Drapeau jaune j'ai vu Non Oh la 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 Et je suis collé pourtant Nouvelle zone de DRS Ce serait suicidaire Ce serait vraiment suicidaire De tenter des manœuvres Surtout que c'est mon coéquipier Donc Ça aurait été Un autre Je t'aurais dit on tente Mais là C'est mon coéquipier Je ne peux pas tenter des manœuvres suicidaires Encore une fois J'ai failli la perdre Encore une fois J'ai failli la perdre On est trop loin On est trop loin Jacques Oh Miche miche Tu vas me faire ça Encore combien de tours Le problème c'est que là Si ça reste comme ça Il va prendre 26 points Il va prendre 25 points Il va reprendre la tête du championnat Et vendredi du coup Ce sera l'enfer Parce qu'on grille c'est l'enfer Et pourtant J'ai tout changé sur la voiture J'ai pourtant tout changé sur la voiture Il n'y a absolument rien qui fait que On est collé D'accord on est collé Et je ne peux pas tenter de manœuvres suicidaires Toujours pas C'est le seul endroit où je peux doubler Le seul endroit où je peux doubler Alors là par contre Verstappen On va se calmer un peu Et on va essayer de laisser la place On va essayer de se calmer Et laisser la place par contre Verstappen Carlos Sainz sort de course Oh non je n'ai pas envie de ralentir Oh non Oh non Grapeau jaune Une Ferrari au moins sur la piste Et je suis encore une fois trop loin Je suis encore une fois trop loin Non mais c'est incroyable Même avec l'aide du DRS Je n'arrive pas Ok Deuxième tentative Toujours pas Oh belle bataille en vrai Je ne le fais pas exprès Je vous assure je ne le fais pas exprès J'en ai marre J'en ai marre J'en peux plus J'en peux plus J'en peux plus Et ça va durer toute la saison comme ça Deuxième tentative Le truc c'est complet C'est mon coéquipier Donc je peux Oh là là Il y a une ouverture Non Non Oh là là Au dernier moment Il s'est rabattu Il y a des Oh là là Mais Verstappen aussi Accélère Oh non on ne va pas Oh non Allez c'est maintenant ou jamais C'est maintenant ou jamais Non Toujours pas Toujours pas Bon bah Ça se jouera dans le dernier tour Il protège bien C'est pas le problème C'est pas le problème Il y a des ouvertures Mais je passe pas Ok c'est maintenant ou jamais On a encore deux tentatives On a encore deux tentatives On a encore deux tentatives Ah c'est bien Ah c'est bien Ça fera Ça fera un petit peu Blablater un petit peu Ceux qui pensent Que je gagne toujours Ok la première elle est ici La première elle est ici Si on passe pas là Il faudra qu'on tente Sur la prochaine ligne droite Et si on passe pas sur la prochaine ligne droite Et bah ce sera victoire de l'air Ça fait un dernier tour Dernier tour Bon ok ça passe pas là Ça passe pas là Bon là mon gars À un moment donné Il va falloir que tu accélères Ok ça passe pas là Ah putain Non 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 Je peux pas laisser la vie D'un Verstappen Oh là là Non ça passe pas Le truc c'est que c'est Verstappen Donc je peux pas Si on passe pas là c'est fini Si on passe pas là c'est fini Si ce sera victoire de Verstappen Si on tente pas là C'est fini Allez 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 Ah non non c'est fini C'est fini Victoire de Verstappen Victoire de Max Verstappen aujourd'hui C'est fini Victoire de Max Verstappen Alors attention Attention Je dis victoire de Verstappen Mais tout peut jouer ici Non C'est fini Victoire de Max Verstappen Aujourd'hui malheureusement Nous avons pu observer de superbes batailles au Paul Ricard aujourd'hui Quelle magnifique victoire Jacques Villeneuve Selon vous Comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui ? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit Et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire Grâce à cette stratégie Ils ont su tirer le maximum de leur pneumatique De bout en bout Voici le vainqueur du Grand Prix Et ces deux dauphins qui rejoignent le podium Ces trois là ont signé une très belle performance Aujourd'hui dans une course particulièrement disputée C'est parti J'ai eu plein de tentatives Dans ces... Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Regardons rapidement l'évolution du classement des pilotes. Malgré tous ses efforts, le leader du championnat vient de céder un peu de terrain au classement aujourd'hui. Donc Jacques Dilleneuve, qui selon vous est le pilote du jour ? Fernando Alonso. Peu importe où il est, peu importe sous quelle couleur il court, il est toujours incroyable. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Les leaders actuels creusent les carres en haut du classement. Eh bien c'était sans conteste un week-end passionnant. Ne ratez pas votre prochain rendez-vous de Formule 1 très rapidement. Merci. 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 A la deuxième place, on retrouve George Russell qui passe devant Sergio Perez. Et puis derrière, toujours les pilotes, les moins classés. Robert Schwarzman repasse devant Guanujo. Et puis, voilà, Lance Stroll, toujours, voilà. Et puis, au constructeur, forcément, il n'y a pas photo, comme on dit. C'est toujours la Cédric qui est fait un team devant, qui est devant. Bon, voilà, vous avez eu le classement de la course, et le classement de la course pilote et constructeur. On va se diriger vers le menu, afin de se diriger vers le prochain Grand Prix, qui sera le Grand Prix de Hongrie. Et ce sera vendredi, vendredi et victoire, du coup, en face à face devant George Russell. Vous voyez, forcément, les Mercedes ne sont pas dedans. Donc, forcément, ça commence à être un petit peu plus compliqué pour Mercedes. Malheureusement, on est au niveau, pas loin du niveau 22 en termes de popularité. Donc, c'est pas mal. En termes d'argent, c'est pas mal non plus. Et on perd un peu, forcément, puisque dégâts d'exclusion moteur. OK. C'est pas grave. Voilà. Donc, trois points d'avance sur Verstappen avant de poser ses valises au Grand Prix de Hongrie. On se rapproche, hein, tout doucement de la fin, et je vous assure que je ne le fais pas du tout, mais alors pas du tout exprès, de, voilà, de, de, je le fais pas du tout exprès, de laisser Verstappen gagner, croyez-le ou pas. Ok, il y a des pièces qui arrivent, c'est très bon, ça. Nouveau bloc moteur. Ah, nouveau bloc moteur. Nouveau bloc moteur. Et le dernier va arriver avant la fin de la saison. Nouveau bloc moteur. Nouveau, nouvelle pièce sur la longévité. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais, et là, pour le coup, ça, ça arrivera en août, ça arrivera en novembre et en novembre. Donc, on devrait avoir l'intégralité de la voiture d'ici fin de saison. Donc, on va, voilà, faire, faire abstraction, hein, bien sûr, sur, voilà, sur ce qui se passe. Hop. Hop. Et voilà. C'est là-dessus que cette vidéo va se terminer. C'était la dernière amélioration que je prenais en termes d'infrastructure. Maintenant, à partir de maintenant, et ce jusqu'à la fin de la saison, nous allons garder l'argent. Nous allons garder l'argent dans les caisses pour pouvoir peut-être potentiellement retrouver ou renouveler le contrat de Max Verstappen. Ou alors, aller chercher un autre pilote que Max Verstappen. L'objectif, c'était de faire une saison avec Max Verstappen. C'est en train de se faire. C'est en cours. C'est en cours. N'oubliez pas que ce vendredi, du coup, on aura un match face aux Girondins de Bordeaux à l'extérieur. Un match qui pourrait être, alors, peut-être pas déterminant, mais presque pour les Girondins de Bordeaux qui sont revenus un petit peu à hauteur du top 5. Donc, si jamais on les bat, enfin bref, je vous expliquerai tout ça sur le live concerné. Vous l'avez vu, 3 points d'avance sur Verstappen avant de se rendre au Grand Prix de Hongrie. Donc, vendredi. Et puis, la semaine prochaine, si on fait les points, si on fait les totaux, si on fait les totales. La semaine prochaine, Belgique, Pays-Bas, Italie. Donc, vendredi prochain. Si tout se passe bien, on serait en Italie vendredi prochain. Donc, lundi, donc dans 15 jours, on sera, on fera Singapour, Japon, Etats-Unis. Et puis, la semaine suivante, Mexique, Brésil et Abu Dhabi. Voilà, donc normalement, on devrait, si vous calculez, terminer dans 3 semaines. 3 semaines. Alors, ne vous attendez pas à ce que vendredi, par contre, Donc, ce vendredi, ne vous attendez pas à ce que je lance le live entre midi et demi et 13h. Puisque, vendredi, nous avons l'équipe et moi un Grand Prix en Ligue. Nous allons au Grand Prix d'Australie ce week-end. Donc, ne vous attendez pas à ce que le live sur la F1 soit lancé en fin de matinée. Attendez-vous plutôt vers le milieu de l'après-midi. Et puis, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à aller revoir les anciens épisodes. N'hésitez pas également à vous abonner sur ma chaîne Twitch si le contenu que je propose vous plaît. Merci pour vos nombreux retours également sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner à YouTube puisqu'elle va fêter dans quelques jours. D'ailleurs, c'est 7 ans. Et puis, l'information que je voulais vous donner, parce que je sais que vous l'attendez tous, j'ai l'honneur et le privilège de vous annoncer qu'il y aura bien une saison 5 en MyTeam. Il y aura une saison 5 en MyTeam. Normalement, j'aurais dû attendre le Grand Prix de l'Italie pour vous donner l'information. On va revoir un petit peu les différents résultats très brièvement. La malédiction du Grand Prix de France, bien sûr. Lors du premier Grand Prix de la première saison, on a fait P8. On a remporté le Grand Prix du Castellet en deuxième saison. En deuxième saison, ça a été... En troisième saison, on a également remporté. Donc là, c'est le retour de la malédiction, malheureusement, du Grand Prix. Alors, on termine sur le podium, mais voilà. Donc, normalement, si vous calculez, dans 3 semaines, on aura terminé cette saison 4. On laissera une semaine de battement, comme d'habitude. Entre la fin de la saison 4 et le début de la saison 5, vous aurez bien sûr la présentation de la saison 5. Et puis, à vous également de me dire si vous voulez une saison à 22 ou une saison à 23. En sachant que si on fait une saison à 22, on devrait passer le cap des 100 Grands Prix en carrière. Donc, tout ça, on en reparlera bien sûr au cours de cette saison 5. D'ici là, on va terminer déjà cette première saison, cette quatrième saison. Voir qui va remporter le titre entre moi et Verstappen. Et puis, voilà. Rendez-vous donc vendredi en milieu d'après-midi pour Twitch. Et puis, samedi pour YouTube pour le 13e rendez-vous de cette saison. D'ici là, je vous souhaite une très très belle après-midi. Ciao, ciao.